et bienvenue à tous bienvenue sur mat en tête je tenais tout d'abord à remercier particulièrement et chaleureusement arnaud de la chaîne astrono geek grâce à qui le compteur des abonnés a explosé on a passé la barre des 2600 ce qui est totalement inattendu et ça me fait très plaisir évidemment alors après je vais essayer d'être à la hauteur ça fait quand même une sacrée audience donc installez vous confortablement et puis bienvenue à toutes et à tous et aujourd'hui au programme un peu de calcul mental à l'aide de l'algèbre donc votre cerveau va faire une séance d'abdos on va lever de la fonte neuronale plantons le décor imaginez la prochaine fois que vous croisez un ami ou un proche donner une calculatrice et fait un pari avec lui dites lui de choisir un nombre à deux chiffres expliquer lui que vous ferez de même et que vous serez capable de calculer le produit de ces deux nombres avant qu'il n'ait le temps de les taper sur sa calculatrice et donc pour ça je vous propose trois trucs qu'il faudra apprendre à dompter à utiliser dans de bonnes situations entendez par là selon les noms qui seront à votre disposition par exemple si votre interlocuteur vous dit 12 vous lui répondrez 18 et vous lui sortirez que 12 x 18 ça fait 210 s'il vous sort 53 répondez lui 57 et dit lui que le produit vaut 3021 comment ça marche dès qu'il vous sort un nombre prenez un nombre de la même dizaine avec un chiffre des unités complémentaires à 10 au siens par exemple 41 et 49 ou alors 77 73 ensuite vous faites le produit des chiffres des unités ça fera vos deux derniers nombres c'est à dire le chiffre des unités et des dizaines et pour finir vous multipliez le chiffre des dizaines qui est commun à vos deux nombres par l'entier suivant alors un exemple avec 41 et 49 vous faites 1 x 9 qui donne 09 puis 4 x 5 c'est à dire 20 nos résultats 2009 autre exemple à vous de jouer 77 x 73 c'est ça 5621 bien vu pourquoi parce que cette fois 3 ça fait 21 et 7 x 8 ça fait 56 la démonstration matin donc on va poser eu le chiffre des unités du nombre choisi et d celui des dizaines donc le nombre de votre interlocuteur peut s'écrire 10 des plus et le vôtre 10 des plus 10 moins eu le complémentaire à 10 donc quand on fait le produit de ces deux nombres 10 des plus eu fois 10 des plus 10 moins eu on va utiliser les règles du développement la double distributivité et on obtient 10 des le tout au carré c'est à dire sans des carrés plus 10 des fois 10 moins eu plus eu fois 10 des fois eu plus eu fois 10 moins eu quatre termes donc qu'on peut simplifier en faisant des mini développements à l'intérieur en 10 des carrés plus 10 des fois 10 ça fait sans des plus dix des fois moins eu ça fait moins 10 des eu plus 10 des eu justement plus mon dernier terme que je vais laisser tel quel eu fois 10 moins eu on enlève quelques termes et on voit que sur les deux premiers on va pouvoir factoriser par 100 des si je factorise par 100 des il me reste des du premier terme plus 1 du deuxième sans des c'est pareil que sans des fois 1 donc toujours plus mon dernier terme eu facteur de 10 mois et on voit la forme finale qui apparaît on a évidemment les deux derniers chiffres de mon nombre eu fois 10 moins eu dont on fait le produit et puis le 100 fois correspond au chiffre des centaines des multipliés par des plus 1 avec un peu d'entraînement ça va assez vite mais bon ok au bout d'un ou deux exemples il va se douter de quelque chose et c'est là que vous allez être malin et que vous allez brouiller les pistes s'il vous donne 51 prenez 49 parce que 51 ça une unité de 50 la dizaine la plus proche et 49 également mais dans l'autre sens s'il vous donne 33 prenez 27 qui sont les deux à trois unités de 30 et là c'est une identité remarquable qui va vous sauver la voilà à moins b facteur de la plus b c'est égal à a carré moins b carré les identités remarquables vous savez ces raccourcis de développement qui permettent de gagner du temps donc ici par exemple 49 fois 51 c'est pareil que 50 moins 1 fois 50 plus 1 et donc ça vaut 50 au carré moins 1 au carré c'est à dire 2500 moins 2499 33 fois 27 c'est pareil que 30 plus 3 fois 30 moins 3 c'est à dire 30 au carré moins 3 au carré 30 au carré 3 x 3 9 2 0 c'est 900 3 au carré ça fait 9 900 moins 9 891 un petit pour la route à vous 59 fois 61 vous voyez on focalise sur 60 59 c'est 60 moins 1 61 c'est 60 plus 1 donc 60 au carré moins 1 au carré 60 au carré ça fait 3600 moins un 3599 un dernier tour de passe passe pour totalement perdre votre interlocuteur s'il y en a encore besoin utiliser la première identité remarquable donc là attention c'est un peu plus dur à utiliser mais avec un peu d'entraînement ça le fait et surtout ce qui fait la différence c'est que vous allez la choisir quand le nombre est simple évidemment et donc par là j'entends par exemple quand il se finit par un par exemple si votre votre interlocuteur vous dit 31 tenter le ah ben j'avais choisi le même donc 31 x 31 31 au carré c'est 30 plus 1 au carré c'est à dire d'après l'identité remarquable 30 au carré plus 2 x 30 x 1 jouable plus 1 au carré 30 au carré 900 2 x 30 x 1 2 x 30 et 60 plus 1 donc au final 961 bim alors attention n'oublie pas de s'hydrater quand on fait du sport et puis en conclusion bah vous venez de découvrir peut-être un nouveau moyen de détourner les conversations barbantes autour de la table le soir du rayon de noël et salut et puis Sous-titrage ST' 501